Chacun d'entre nous a déjà fait l'expérience du doute, c'est-à-dire cet état d'incertitude, cet état d'irrésolution, pénible parce que nous n'arrivons pas à trancher ce qui est vrai ou pas. Et à ce moment, le doute nous a semblé être un obstacle à la vérité. Faut-il alors penser que le doute est ce qui nous éloigne de la vérité ? Ne serait-il pas plutôt ce qui nous en rapproche ? Le doute, en effet, n'est-il pas ce qui nous permet toujours de remettre d'abord en question nos erreurs, nos opinions, nos fausses croyances, nos fausses certitudes ? Alors peut-être reconnaissez-vous ici la démarche de Descartes. Descartes, en effet, est à la recherche de la vérité absolue, c'est-à-dire de l'indubitable, ce dont on ne peut pas douter. Et Descartes se dit, mais finalement, trouver cet indubitable facile, il suffit que je doute de chacune de mes opinions afin de voir s'il n'y en a pas une qui résiste au doute. Il fallait, écrit Descartes, que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pouvais concevoir le moindre doute. Descartes est un peu ici comme quelqu'un dans un magasin de porcelaine à qui l'on dirait, écoute, ta mission est de trouver une porcelaine incassable. Tu as carte blanche. Carte blanche, très bien. Je prends un marteau et je m'en vais taper sur chacune des porcelaines. Et s'il y en a une d'incassable, je la trouverai bien. C'est exactement la démarche qu'a Descartes avec le doute, ce doute méthodique, c'est-à-dire ce doute qui lui sert de méthode afin de trouver l'indubitable. Alors il est vrai que Descartes revendique avec dogmatisme la certitude de ce qui lui paraît évident, c'est-à-dire de ce dont il ne peut pas douter. Et c'est ainsi que Descartes écrit dans le discours de la méthode au sujet du cogito, qui est cette certitude évidente, inébranlable, cet indubitable qu'il finit par trouver, et bien il écrit « Et remarquant que cette vérité, je pense donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. » Oui, mais le sceptique tout de même répondra à Descartes. Que prouve au fond ton incapacité à douter ? Au fond, elle ne prouve qu'une chose, c'est que tu es incapable de douter. Elle ne prouve pas que tu as raison d'être incapable de douter. Elle ne prouve pas que tu penses la vérité. Bref, ton incapacité de douter n'est qu'une intensité subjective, d'une conviction, la conviction que tu as de voir juste, mais ne faut-il pas toujours se méfier d'une telle intensité subjective ? Ne faut-il pas toujours se méfier des convictions intimes ? Et c'est précisément la critique que Michel de Montaigne ferait à Descartes. Il lui dirait « Écoute, ce que tu dois dire, c'est non pas que c'est indubitable, c'est plutôt que tu ne peux pas en douter. » Autrement dit, ici, tu ne parles pas de ce qui est vrai, tu ne parles pas de l'être, tu parles de toi. Et tu as tort de t'arrêter si fermement, si dogmatiquement, à cette évidence qui t'apparaît. Dans les essais, Michel de Montaigne le dit très finement, « Ce n'est rien que faiblesse particulière qui nous fait contenter de ce que d'autres, ou que nous-mêmes, avons trouvé en cette chasse de connaissances, la chasse de la vérité. Il n'y a point de fin en nos inquisitions, c'est-à-dire nos recherches, ces signes de raccourcissement d'esprit quand ils se contentent, ou de laster. » Autrement dit, quand on pense être arrivé à l'induitable, c'est soit qu'on est étroit d'esprit, soit qu'on est bien fatigué, et qu'on dit « Voilà, maintenant, ça suffit. » Mais Montaigne dit « Ce n'est pas une raison suffisante, ça ? » Et c'est sans doute parce que Montaigne était authentiquement sceptique qu'il a pris pour devise la plus belle formule du scepticisme, qui est une question, et qui est « Que sais-je ? » Alors ce doute sceptique, si vous l'assimilez, vous verrez, faites-en l'expérience, c'est une pensée libératrice et qui, en fait, nous rapproche au plus près de la vérité. Savez-vous que la Pitié, la prêtresse de l'oracle de Delphes, a dit un jour à mon maître Socrate qu'il était l'homme le plus sage d'Athènes parce que celui-ci lui avait dit « Je sais que je ne sais rien ». Cela vous surprend peut-être, mais regardez comme elle avait raison, car c'est seulement en prenant conscience de sa propre ignorance que mon maître Socrate pouvait, plus qu'aucun autre, se mettre à la recherche du vrai. La première condition pour chercher le vrai, c'est de reconnaître qu'on ne le connaît pas encore et c'est reconnaître par soi-même que tout ce que l'on tenait pour vrai ne l'était en réalité pas. Ce que nous offre le doute socratique, c'est l'exigence du vrai. Alors oui, la Pitié avait raison, Socrate était bien l'homme le plus sage d'Athènes, mais il était aussi un des hommes les plus craints par tous ceux qui ne voulaient pas remettre en question leur propre pensée, et qui se voyaient souvent paralysés par l'ironie socratique. C'est sans doute cela que mon maître Socrate a payé de sa vie.